Parce que tu n'as jamais vécu cet exercice, ou vu quelqu'un exercer à côté de toi, ou te rassurer à lui-même, Élisée, il a vu son maître partager le jardin en deux. Et quand le maître est parti, que va faire Élisée? Élisée va reproduire le même miracle. Il va partager, il va partager le jardin en deux. Et les gens qui étaient autour de lui-même, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alléluia! L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Donc, parce que le disciple a tout simplement amené à reproduire la vie du maître. C'est le Seigneur qui enseigne, Dieu nous forme, il ne forme pas toutes sortes de moyens, mais il nous forme à travers les hommes. Ça, il ne faut pas oublier. Il n'est pas question de promettre sa vie entre un homme. Dieu est dit, le Seigneur va t'imposer. Il n'est même pas question de courir, de dire, moi-même, je vais chercher celui qui va me former. Mais non, Dieu a reçu l'esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit te diriger. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'imposer. Certaines personnes, certains seront dures. Même moi-même qui vous parle, le Seigneur m'a conduit vers des personnes que, quelquefois, je n'appréciais pas, mais ils avaient reçu le Dieu et le Seigneur m'a dit, ils sont là. À un moment donné, je voulais me rebeller contre cette personne, mais il dit, non, je l'ai mis là pour t'ouvrir les yeux. Tu ne le vois pas. Donc, j'étais comme aveugle, j'étais devant le pipi. Je voulais, je ne comprenais plus, je n'ai pas eu les écritures. Et puis, il était là. Et le Seigneur m'a dit, il m'appelle, et c'est compliqué, quand je l'ai appelé, il m'a permis de voir, oui, de comprendre ce que j'étais en train de dire. Donc, Dieu nous forme à travers les personnes. Mais après, il y a aussi un problème pour des formateurs. Il y a des gens, quand ils forment, Dieu les permet de former des ministères, ils pensent que ces personnes-là, ils sont formées pour eux. Comme surtout l'église, elles les construisent, les églises de bâtiments. Elles sont construites un peu comme des... C'est les petits royaumes, c'est chacun qui défend son royaume, c'est chacun qui forme ses propres serviteurs, et qui pensent que ces personnes sont leur propriété, et qui n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Mais ils ne comprennent pas souvent. Quand quelqu'un veut suivre la direction de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle, on veut empêcher, on veut empêcher, on dit, non, tu restes ici, et quand tu veux te révéler, vous parlez. Tu es un rebelle, tu ne peux pas soumission à l'homme de Dieu, c'est très faux. Il faut écouter la voix du Seigneur, la voix du Seigneur au-delà de la voix d'un informateur, parce que le commenteur peut vouloir te garder, et que Dieu ne te veut plus là. Il faut que tu partes, que tu partes, que tu ailles là où le Seigneur te veut. Et, chers frères et sœurs, nous devons marcher en tant qu'enfant de Dieu. Ne pense pas que tu n'as pas, parce que tu n'as pas appelé chez ce ministère, pour ce que... apôtre, si c'est pas tout ce que vous voulez, évangéliste, pasteur, que tu n'es pas serviteur, c'est vendre au Seigneur. Il y a un don, il y a une spécificité en toi, en chacun de nous il y a une spécificité. Donc on a forcément besoin d'être un ministère point triple pour exercer. Nous voyons qu'Anania, c'était un disciple, il n'avait pas de nom dans la ville de Damas. Qu'est-ce qui se passait ? Dieu a laissé, il y avait des prophètes dans la même ville de Damas, en Syrie. Le Seigneur va se révéler à Anania, la qui était disciple, pour qu'il impose les mains à celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, et qui recouvre la fuite. Donc le Seigneur peut nous utiliser, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, chers frères et sœurs, peu importe. Le Seigneur peut se saisir de nous, il faut qu'on soit ouvert à l'action du Saint-Esprit. Et marcher, nous voulons marcher. Quelqu'un peut lire Ephésiens. Ephésiens 4, verset 1 à 2. Ça c'est le nouveau passé de l'Apôtre Paul. C'est le nouveau passé de l'Apôtre Paul. C'est le nouveau passé du Seigneur, avec patience, nous supportons les uns les autres dans la charité. Oui, le Seigneur demande de marcher selon l'appel ou la vocation que nous avons été appelés. Donc le Seigneur, quand il nous appelle, il y a deux appels dans la Bible. Il y a d'abord l'appel à la repentance. Et quand nous reprenons l'appel à la repentance, il y a la peine au service, c'est suivi de la peine au service. Et en tant que l'enfant de Dieu, nous sommes appelés à servir. Mais est-ce que nous savons pourquoi Dieu nous a appelés? Ça c'est important. Parce qu'on peut te prendre, on te met dans une cage. Chère question dans le Seigneur. On te dit, voilà. Par exemple, tu es dans le monde, tu es décoratrice intérieure. Puisque dans nos têtes, les bâtiments sont des églises. Alors on te dit, oh ma soeur, Dieu t'appelle à un grand ministère. Voilà, Dieu t'appelle à la venue, tu es décoratrice, c'est ton ministère. S'ils ont besoin que tu les donnes tous les aides à décorger la salle et tout, tu peux le faire parce que tu l'as appris dans le monde. Mais le Seigneur a peut-être mis le don de connaissance. Et tu ne vas jamais exercer ce dont, ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu vas rester là à recevoir les paroles de connaissance et dans le secret, mais il s'est étouffé. Parce qu'on ne te donne pas la possibilité d'exercer. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Peut-être que Dieu veut que tu ailles dans les hôpitaux, que tu visites les gens, que tu pries pour les malades là-bas. Non, ça ne sera pas forcément appelé, va parler de ça à ton pasteur, il va te dire non, c'est le démon qui t'a parlé. Il faut écouter la voix du Seigneur, chers fresseurs. Il faut suivre la voix de Dieu, il n'est pas question d'étouffer que ce soit si Dieu t'a donné la prophétie. Prophétise, mais après, n'impose pas aussi. Il ne faut pas imposer les choses que tu reçois de deux gens. Laisse les gens, Dieu les a données le libre à dite. On n'est pas obligé d'accepter, on n'est pas obligé de croire. En ce que tu dis, mais ça ne remet pas en question le ministère que tu as reçu. C'est le temps qui donne raison à toutes choses. Donc toi, continue ton appel si tu reçois les choses de Dieu, les enseignements ou les ordations. Super, mais elles ont tout simplement, alléluia, il faut marcher selon la peine. Tu ne peux pas marcher dans le couloir d'une autre personne. Parce qu'on est un corps, alléluia, et le corps ne peut pas être seulement le pasteur. Si le corps est le pasteur, c'est un monstre ça. Imaginez un peu que le corps soit une main. C'est bizarre. Donc le corps aussi ne peut pas fonctionner sans les mains. Par exemple, si on dit qu'on n'a pas besoin du pasteur, on sera un corps, mais on sera un corps handicapé. On a besoin de tous. Même s'il y a des pasteurs qui se repentent de leur mode de fonctionnement, parce qu'on n'a pas de problème avec les pasteurs, c'est le mode de fonctionnement, c'est le système, qui viennent au milieu de nous. Ils vont se soumettre au même niveau que les enfants de Dieu, par exemple, on ne veut pas des prédicateurs qui sont des commis d'office. Que c'est lui, puisqu'il est pasteur, il sort au pasteur du bâtiment, c'est lui qui va enseigner, c'est lui qui va... Non, un Corinthien, chapitre 14, il se réunira comme tout le monde, un Corinthien, chapitre 14, verset 26, que fait d'offrir ? Un, de voir un cantique, un chant, une inspiration, une révélation, que tout se fasse. C'est pour l'édification, alléluia, c'est pour l'édification du corps, alléluia, laissons le Seigneur nous former. Et moi, mon but, c'est qu'on vive la réalité du corps dans cette assemblée, que chacun puisse avoir sa place, chacun puisse exercer son appel, chère François, alléluia, que Dieu utilise chacun de nous dans la fonction que lui-même l'a assignée, alléluia. Donc, il n'y a pas de lutte, et ne cherche pas à imiter, on n'imite pas les gens, on n'est pas des singes, alléluia. Certains ont une capacité à parler, d'autres pas, ça peut être un peu plus excès dans l'intercession, ça peut être dans l'hospitalité, c'est différent. N'essaye pas de mesure de comparer les gens, on ne compare pas les disciples, on forme une équipe, c'est comme une équipe de football. Comment tu m'as dit que le latéral gauche est plus mieux que le latéral droit ? Mais il ne faut pas que ce soit des compartiments différents, c'est ce que nous sommes, chère François, dans le Seigneur. Donc, Dieu nous veut tous unir ensemble, chacun dans sa place, pour que l'Église puisse avancer et prospérer dans ses voies. Alléluia, nous avons besoin, oui, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Quand il est dit que l'on sion de Dieu, 1 Jean 2 et 7, vous enseigne toutes choses. En fait, l'on sion nous donne des convictions concernant le péché. Même quand tu as envie de prendre une mauvaise décision, l'Esprit de Dieu va te rappeler que ça, ce n'est pas bon. Si tu as envie de prendre une voie d'égardement, l'Esprit de Dieu va te rappeler à ton Esprit que, ma Sœur, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est ça enseigner. L'Esprit nous enseigne. L'Esprit enseigne des doctrines. Chers François, nous avons besoin, il y a des ministères qui sont des ministères de fondement. Des ministères qui sont appelés à bâtir l'Église. Alléluia, c'est la saine doctrine. Et Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les utilise. Alléluia, il faut suivre le Seigneur et la foi en Dieu. Parce que même ceux que vous pouvez, la vile aujourd'hui. On dit que ça, c'est un ministère. Tous les ministères qui sont tombés, là, ils ont bien commencé. Ils n'ont pas commencé. Ils ont bien commencé, chef et soeur. Ils étaient tous feux, tous flammes. Je suis né même dans un ministère qui avait, vraiment, il y avait le feu de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est religieux, il n'y a plus rien. Chef et soeur. Les ministères, ils ont bien commencé. Les Yvan Castanou, tous, ils ont bien commencé. Les Benihim, ils ont bien commencé, chef et soeur, le Seigneur. Mais après, il y a des choses, il y a des circonstances. Ça peut être même le peuple qui les a poussés à devenir, à devenir, c'est qu'ils sont. Ça peut être des difficultés de la vie. Donc, ils font qu'ils se sont éloignés, éloignés de la foi. Alléluia, que le Seigneur nous préserve. Mais vraiment, ils ont des queues d'enfants. Restons comme les enfants et restons avec ce qu'ils veulent. Fait avec nous ce qu'ils veulent. Il n'est pas question de bâtir quelque chose. Alléluia, on s'en va peut-être qu'on veut bâtir un truc où les gens vont voir. Les gens, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as même pas besoin de prouver que tu es appellé par Dieu, qui a l'autorité de Dieu en toi. On a posé ces questions à Jésus, mais par quelle autorité tu fais, tu sais chose. Dis-nous qui t'a mandaté. Mais parce que Jésus ne sortait pas des écoles, les écoles rabbiniques, les écoles des pharisiens et autres. Donc, eux, ils ne reconnaissaient pas ce genre de ministère à lui. C'est le Seigneur qui nous mandate. Le mandat de Dieu, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin du mandat de ton maire, le maire de la vie ou le préfet qui te donne l'autorisation de prêcher, l'évangile. C'est le Seigneur qui mandate, qui appelle. Les autres chèvres sont dans le Seigneur, c'est Dieu qui t'appelle. Tu n'as même pas besoin qu'un pasteur te donne une accréditation. Quelqu'un que, voilà, telle sœur, machin, elle est élevée, je ne sais pas, en qualité de... Non! On n'a pas besoin de tout ça. C'est le Seigneur, c'est ta réaction avec Dieu. Et si, tout simplement, la voie du Seigneur. Et si c'est le Seigneur qui te conduit, tu vas apporter du fruit. Allé bien, pour que le Seigneur nous bénisse, le mandat qui nous fortifie, et bien, demandons toujours être éclair, les chèvres ou soeurs. Allé bien, si l'on va vivre, oui, il y a beaucoup de gens qui sont sortis des bâtiments, des structures, on le vit, mais ils sont dans la confusion, chèvres ou soeurs. Ils sont complètement dans la confusion. Il roule, il nie, il nie tous les ministères, ils n'ont plus besoin des ministères. Jésus est leur berger, mais Jésus est le bon berger. Il y a des bergers, mais Jésus est le bon, le bon berger, allé bien. Et il nous demande, il dit, c'est né, et Jésus n'a jamais été contre les ministères. Il dit, tout le temps, il y a des mises en garde qui donnent. Il dit, c'est au fruit qu'on les reconnaîtra. Donc, il nous a donné des points d'indication, des pistes pour savoir le vrai et le faux. Il dit, c'est au fruit, donc on va parler. S'il y a un ministère qui vient ici, qui est faux, qui commence à nous parler, ben voilà, j'ai des CD, 2 euros, 4 euros, 3 euros. Il veut transformer celui-là marché, on va dire, non, monsieur, nous, on ne reconnaît pas ça. Mais vous avez reçu gratuitement. Vous avez gratuitement. Donc, il faut être réactif, voilà, j'ai l'eau du jour d'un, on va nous sortir des clés. En disant que voilà les clés, une clé qui va ouvrir maintenant, la clé qui va t'ouvrir les portes de bénédiction. Il est bien, non, c'est très faux. Les clés, nous savons que les clés, c'est le témoignage que nous avons reçu. Nous avons tous reçu des témoignages qui permettent aux gens de rentrer dans le royaume des cieux. Et la porte-côte a utilisé cette clé le jour de la Pentecôte. Il était le premier à annoncer la bonne nouvelle et qui a permis à 3 000 personnes de se donner au Seigneur, d'ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Donc, c'est à nous qu'il faut lire les écritures, tout simplement, chère François. Il n'est plus question pour nous de retourner dans les quelques bâtiments. Si vous n'êtes pas d'accord de quelque chose, même d'une décision, chère François, alléluia, il faut parler, il faut qu'on se parle, alléluia. Amen. Voilà, il faut qu'on se parle, que Dieu nous aide. Et je sais que le Seigneur a commencé quelque chose, chère François, avec nous. Il va mener cet événement jusqu'au bout, alléluia. Et veillons les uns sur les autres, que Dieu nous bénisse et nous fortifie, voilà. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années de foi. C'est vrai aussi, il y a une réalité, c'est que la foi varie dans la vie des uns et des autres, même la maturité spirituelle. On n'a pas le même niveau de maturité spirituelle ou de compréhension, de discernement, de perception des choses de Dieu. Il y a des exemples dans la Bible, comme je prends l'exemple de Samuel qui dormait dans le temple. C'était du temps où Elie était, il y a deux Elie dans la Bible. Elie le sacrificateur. Je ne parle d'Elie le sacrificateur, le prophète. Et Dieu se revenait à ce jeune Samuel, il pensait que c'était Elie qui l'appelait, parce qu'il était jeune, donc il n'y avait pas la capacité, il ne discernait pas encore la voix de Dieu. Donc ça s'apprend, c'est une école, alléluia. C'est une école, donc nous sommes dans l'école de Dieu. Et peu importe ce que nous sommes, Dieu se sert de nous, alléluia. Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu nous a donné pour adorer Dieu. Et quand on parle d'adorer le Seigneur, c'est tout. Ça rentre aussi dans le service, les assises, les dons au sein de la communauté. Je l'ai dit aussi dans le livre de Luc, le Seigneur a dit, la moisson est grande, la moisson est grande, oui, Luc 10, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers, suppliez donc le Seigneur de la moisson, vous priez le Seigneur de la moisson. La moisson, ça symbolise, c'est le chant de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, alléluia. Et nous sommes l'œuvre de Dieu, j'aime le Seigneur. Nous travaillons pour le royaume des cieux, et Dieu donne des habilités, et c'est le responsable de prier pour que Dieu puisse lever les ministères, pour que Dieu pousse, il est parlé de pousser, pour que Dieu pousse les ministères, en fait qu'il lève les poussées, dans son chant. Il n'est pas question de pousser les gens dans la chair. Dieu a des cerveaux, enfin, nous, quelques fois, on veut pousser nos enfants dans les choses de Dieu, ça, il faut éviter ça. Laissons l'Esprit de Dieu, et c'est-à-dire le temps de Dieu, le temps de Dieu, c'est pas à nos retons. Je crois que nous avons plus à travailler dans le jeûne et dans la prière, pour que les forgerait sur soi-seul, les murs qui les empêchent de se donner au Seigneur, de s'écouler, et ça devient facile quand la personne est portée par l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin de lui dire, il faut qu'on aille communiquer avec les frères. Ça devient naturel. On ne va pas forcer cette personne à l'exécuter. Ne forcez pas vos enfants. Ce n'est pas en faisant une activité, même au milieu de Dieu, qui veut dire que l'enfant est consacré à Dieu. La consécration que Dieu recherche, c'est celle des cœurs. C'est le cœur qui doit être consacré au Seigneur, et c'est le Seigneur fait l'œuvre. Et il fait toutes les bonnes choses en son temps. On ne pousse personne. On ne fait un barrage à personne. La parole est libre. Si tu ressens, si l'Esprit de Dieu met, si tu reçois une injonction de l'Esprit, exprime-le. Lève-toi, si Dieu te met à cœur de prier peut-être pour quelqu'un, il faut le faire. Alléluia. Il n'y a pas des gens qui sont mandatés uniquement pour prier sur les gens. Non. Alléluia. Le Seigneur peut se servir de qui il veut au milieu de nous. Vraiment, soyons sensibles à la voix de l'Esprit, et que tout se passe dans l'ordre. Même quand nous prions, s'il y a une voix qui se lève, il faut que les autres se taisent, qu'ils arrêtent de chanter, qu'on soit même de dire « Amen » à la prière. Alléluia. Voilà. Et que nous nous sentons concernés. Il n'y a pas de, je ne sais pas, de conducteur de loin. On se laisse exprimer. Si Dieu te met un chant, donc exprime-le. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Voilà. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Allé, soit toute la gloire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour ton action qui est puissante, Seigneur Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, expérimenter ton amour ce matin, Seigneur, au milieu de nous. Nous voulons voir le Saint-Esprit à l'œuvre, Seigneur Dieu Père. Nous voulons voir, Seigneur, ton action. Seigneur, mon Dieu, mon Père, au milieu de nous, dans le peuple fort, Seigneur, renverse ce matin les oeuvres et les ténèbres. Renverse les raisons de nous, Seigneur Dieu Père. Que tout ce qui ne confesse pas Jésus-Christ est venu en chair au milieu de nous, Seigneur. Soit renversé dans le nom de Jésus. Nous nous opposons, Seigneur Satan, Seigneur Dieu. Nous nous opposons, démons, Seigneur. Je veux prendre autorité sur le prince des ténèbres, Seigneur, de ce quartier. Seigneur, mon Dieu, mon Père, au milieu de ma salle, Seigneur. Je veux prendre autorité sur le prince des ténèbres de Montpellier, Seigneur Dieu Père. Nous chassons cet esprit maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de te révéler encore, Seigneur, ce matin au milieu de nous, Seigneur. Inspire la louange, inspire l'adoration, Seigneur, des interventions. Que tout soit fait, Seigneur, pour élever un seul nom. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu Père. Rassure-nous, libère le bien-aimé de la peur, Seigneur Dieu Père. La timidité, Seigneur. Libère le bien-aimé de la timidité ce matin, Seigneur. Que toute volonté, Seigneur, soit ramenée à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, moi à Dieu. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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